C'est une convention qui distingue le club comme club émergent pour le ping en discipline féminine. Donc nos objectifs communs c'est de faire franchir encore un palier au club sur le plan sportif. C'est déjà un club qui appartient à l'élite, c'est le meilleur ou un des meilleurs clubs féminins en Ile-de-France. Et donc nous souhaitons l'aider au plan international à acquérir encore de nouveaux titres. Nous souhaitons également qu'il puisse ici y avoir un centre de formation pour que les jeunes filles puissent avoir un double projet sportif et éducatif. Et bien sûr nous espérons aussi à travers cette distinction un rayonnement sur toute la ville et tout le territoire. Je pense qu'on l'a dit les scolaires viennent, pratiquent. Donc c'est tout un travail en réseau qui est également encouragé. Donc le montant de la convention c'est 30 000 euros par an pour une durée maximale de 3 ans. Avec une quatrième année où il peut y avoir un peu moins et puis après on fait tourner, on va rechercher un autre club. Notre idée étant aussi au plan francilien de retenir les jeunes athlètes. Puisque l'Ile-de-France est une région formatrice. Mais souvent les jeunes athlètes sont à peu près partout, à l'étranger ou dans d'autres régions. Donc nous aidons aussi les clubs à garder leur élite et pas seulement à les former. Donc moi je suis très heureux en tant que maire de la commune du Kremlin-Bissette. Mais aussi vice-président de la région Île-de-France. Que la région ait retenu l'USKB pour soutenir son action avec un accompagnement financier très significatif. Qui va permettre d'ouvrir de très beaux chantiers et de belles réussites pour le club. Donc on défend nos couleurs de l'USKB, le Kremlin-Bissette. On défend le tennis de table féminine. Merci pour ça aussi. Et c'est aussi les écoles de la ville avec M. Novak. On a 400 gamins, je pense qu'il y a un potentiel. Comme j'ai dit, on va embaucher un entraîneur. Et bien dans 5 ans, c'est un petit peu ce qu'on veut faire. Pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. Mais voilà. Merci du fond du cœur. Et puis pour toutes vos interventions. Voilà. Un dernier petit cadeau pour M. Novak. Et toujours le téléphone quand je l'appelle et quand il faut régler les pauvres. Voilà. Je ne serai pas plus. Je souhaite attacher, comme je le suis, au sport de masse. C'est-à-dire en direction du plus grand nombre. Et pour être crédible vis-à-vis de l'intérêt, nous le savons bien, dans le monde moderne, d'une discipline telle que le tennis de table, mais c'est valable dans d'autres disciplines sportives, il faut des équipes premières. Et l'équipe pro-A de l'USKB, qui peut se hisser encore plus haut que la saison dernière, en tout cas c'est ce que je souhaite, peut par là même attirer des jeunes et particulièrement des jeunes filles pour s'impliquer dans cette discipline sportive. Merci.